Je vais passer la parole à Emmanuel, qui va continuer sur cette lancée des messages de prévention santé. Alors justement, comment communiquer efficacement en santé publique ? Comment vous convaincre de préserver votre capital santé et ou d'adopter des comportements sécuritaires ? Alors on l'a vu avec Pascal, cette question est extrêmement complexe et nous a amené d'une part à nous interroger sur les stratégies de persuasion classiquement utilisées dans les campagnes en prévention santé et aussi à proposer de nouveaux modes de communication plus innovants et comme nous le verrons à travers cet exposé, peut-être plus efficaces. Alors ces messages de santé visent essentiellement à nous informer, nous informer des dangers, des conséquences auxquelles nous nous exposons lorsque nous adoptons des comportements à risque. On l'a vu avec les paquets de cigarettes, nous savons tous que fumer tue, fumer provoque le cancer. Avons-nous pour autant réduit notre consommation ou arrêter de fumer ? C'est pas évident. Donc informer n'est pas suffisant pour amener les changements comportementaux, mais le fait d'informer est quand même une étape nécessaire dans ce processus de persuasion. Le tout est de savoir comment faire passer cette information. Alors c'est pas facile pour faire changer avec cette zapette, mais... Alors la littérature spécialisée nous donne bon nombre de pistes, elle a quand même identifié les freins justement à la persuasion. Si nous revenons un petit peu sur ces campagnes classiques en prévention santé, il faut avouer que bon nombre d'entre elles font appel à la peur. On a vu quelques exemples, font appel à la peur, mais aussi à d'autres émotions, comme la culpabilité, la honte ou la tristesse. Et là je fais particulièrement un clin d'œil aux campagnes de prévention routière, avec des campagnes de choc, des décès, etc. Des campagnes finalement qui suscitent des émotions très négatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que face à ces émotions négatives, l'individu va réagir spontanément de manière défensive, et ce d'autant plus qu'il se sent concerné par le comportement à risque. Autrement dit, face à ces émotions négatives, ce malaise suscité par ces messages faisant appel à la peur, et bien nous allons développer des stratégies d'autoprotection, stratégies qui s'avèrent particulièrement efficaces pour résister aux messages de santé. Donc des stratégies qui vont à l'encontre du processus de persuasion. Parmi ces stratégies, la plus redoutable, en tout cas si on en croit la littérature spécialisée, c'est la stratégie de contre-argumentation. Elle consiste à discuter et à critiquer les préconisations de santé, et du coup cette stratégie fait que nous n'adoptons pas ces préconisations. D'autres stratégies cognitives, celles-ci, ont pour objectif justement de nous aider à lutter, à nous protéger, lutter contre ce malaise, ces affects négatifs suscités par des messages faisant appel à la peur. Vous les connaissez, ces stratégies. J'en évoque quelques-unes. Il nous est tous arrivé de faire allusion à une grand-mère, à un oncle, ou à une personne de notre entourage en disant, « Oh, mais tu vois bien, ça fait 40 ans qu'elle fume, elle pète la forme. » Ce qu'on appelle la stratégie du déni. Donc on va nier finalement les dangers associés aux comportements à risque. On peut aussi minimiser ces risques. « Oh, c'est pas trois cigarettes par jour qui vont me faire du mal. » Je vous vois tous sourire, vous avez tous probablement fait ces réflexions. Une autre stratégie, c'est le fatalisme. Il faut bien mourir de quelque chose, alors autant se faire plaisir. Ces stratégies sont identifiées dans la littérature sous le terme de stratégies de coping. Et elles sont, comme la stratégie de contre-argumentation, particulièrement efficaces pour résister à la persuasion. Alors ce qu'il faut voir aussi sur ces messages de santé, c'est que certes, ils sont menaçants, ils nous font peur, mais aussi souvent, ils sont très directifs. Ils nous incitent à arrêter. Arrêtez de fumer, autrement, il va vous arriver ça. Si vous n'arrêtez pas, vous allez en faire les frais. On sait en psychologie sociale que l'individu déteste qu'on lui dicte ce qu'il doit faire. Il déteste qu'on lui impose des choses ou qu'on lui interdise des choses. Et donc, lorsque nous sentons une atteinte à notre liberté, on va avoir un comportement dit de réactance psychologique, comportement finalement qui va amener des comportements contre-productifs. Je vais augmenter ma consommation, renforcer le comportement incriminé, je ne vais pas m'arrêter de fumer, bien au contraire, et trouver ce comportement beaucoup plus désirable. J'adore fumer, c'est un véritable plaisir pour moi. Alors, face à ces effets particulièrement, soit face à l'absence d'effet, soit, pire, face à ces effets particulièrement contre-productifs des campagnes de prévention santé, on a imaginé d'autres modes de communication, d'autres leviers de persuasion qui, cette fois-ci, ne seront plus basés sur des émotions négatives, mais plutôt sur des émotions positives. Parmi les émotions positives, on a travaillé plus particulièrement sur l'humour. Alors, pourquoi ? L'humour, c'est une stratégie, vous avez dû vous en rendre compte, très utilisée dans les publicités commerciales, et qui a fait ses preuves en termes de persuasion. Alors, pour alimenter ce discours, quant à l'utilisation de l'humour comme stratégie efficace pour vous persuader dans le domaine de la santé, nous avions proposé, lors d'un congrès Epsilon précédent, deux études, deux études justement consacrées aux effets de l'humour. Alors, dans ces deux études, les participants étaient soumis à des affiches en prévention santé sur trois thématiques. Alors, on voit très mal là-haut, mais c'est sur le tabagisme, sur l'alcoolisme pour la deuxième série d'affiches, et sur l'obésité. Ces affiches étaient scrupuleusement identiques. À un détail près, certaines avaient des messages humoristiques. Sur l'obésité, il a toujours eu bon appétit, on voit la balançoire cassée. Et les autres avaient des messages non humoristiques. Que nous révèlent les résultats ? Déjà, un bénéfice sur le plan mnésique, c'est-à-dire que les informations, les affiches de santé humoristiques étaient mieux mémorisées que les non humoristiques, et ce, à long terme. Alors, ce n'est pas surprenant. Pourquoi on obtient ce résultat ? Bien tout simplement parce que l'humour capte notre attention. C'est un attracteur d'attention. Il nécessite aussi un effort cognitif important pour extraire le sens humoristique, pour comprendre le sens humoristique du message. Je vais fournir énormément d'efforts cognitifs. Efforts cognitifs qui coïncident finalement avec un traitement plus profond du message de santé et des préconisations, et donc un ancrage plus fort en mémoire. Autre résultat particulièrement intéressant, l'humour va aussi baisser notre activité, notre capacité à contre-argumenter. Nous sommes moins enclins à critiquer les informations lorsqu'elles sont présentées sous un registre humoristique que non humoristique. Alors ça, c'est intéressant aussi. Ça s'explique tout simplement par le fait que les activités, les ressources cognitives allouées au traitement de cette information humoristique ne peuvent pas être allouées à d'autres tâches comme cette tâche de contre-argumentation. Enfin, autre effet bénéfique sur les attitudes. Évidemment, traiter un message humoristique, on va être joyeux, être de bonne humeur, et ces affects positifs vont colorer positivement la perception que j'ai du message, les sujets de notre expérience, percevant, ou préférant en tout cas, les affiches humoristiques ou non humoristiques, et les concevant comme plus convaincantes que les autres. Voilà, donc c'est vrai qu'un bénéfice sur le plan mnésique, un bénéfice sur le plan attitudinal, et puis baisser cette activité de contre-argumentation qui, rappelez-vous, est quand même une des stratégies les plus féroces pour résister à un message. Donc si on conclut sur ces effets bénéfiques sur le plan mnésique et comportemental, on peut dire de façon assez évidente que l'humour nous rend plus réceptifs aux messages de santé. On est finalement dans toute une problématique qui nous invite à reconsidérer les messages dans ce domaine en travaillant sur des émotions plus positives, sur l'amusement, et comme vous allez le voir avec Nathalie, sur des stratégies finalement plus innovantes, plus créatives, et probablement plus efficaces, en ce sens qu'elles sont généralisables à différentes thématiques de santé et à une large panoplie de publics, à un public assez large. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada